Bonjour à tous, on se retrouve sur World of Tanks sur la carte Prokhorovka avec le Skoda T50. C'est un char médium de tier 9, tchèque, qui normalement est équipé d'un barillet, sachant que mon char est stock, j'ai juste les chenilles, j'ai le premier canon, première tourelle, j'ai même pas le moteur je crois. Enfin bon, c'est un char qui me va déjà sans le barillet, donc ok, pourquoi pas, ça marche comme ça, c'est pas mal. Le matchmaking ici est pas trop trop mauvais, et puis sur Prokhorovka c'est quand même sympa d'avoir un maître parce que ça te permet de prendre plusieurs options, plusieurs solutions quant à la situation que vous avez en face de vous. Ici nos deux légers ont décidé de ne pas aller spot en plein middle, le LC7 est parti plein gauche et a priori il va pas faire beaucoup de spots. Le char modèle 75 par contre lui il va faire un peu plus de spots, on va voir ce que tout ça va donner. Et bien sûr je prends cette position ici de snipe, qui va me permettre de tranquillement farmer le Conqueror et le E75 qui se trouve là-bas de l'autre côté du TNH. Vous êtes 51 et de l'AE phase 1 qui s'y font correctement leur travail vont m'offrir assez de spots pour pouvoir tirer quelques coups et pourquoi pas enlever un petit millier, un petit millier pardon, voire deux milliers de points à l'adversaire. Alors ici la position du modèle 75 est quand même plutôt agressive et je préfère le couvrir au risque d'être spot, ce qui ne m'arrive pas ici, je me retrouve à bousculer le bison de TC45 qui n'est pas encore arrivé lui, puisque c'est un lourd et plus lent qu'un med. Et ici donc maintenant j'ai deux coéquipiers qui viennent renforcer ma position, on va se former tranquillement, notre petit ami le Conqueror. Alors je vise l'arrière du char ici pour essayer de trouver soit une traque, soit le feu, pourquoi pas, ce serait sympa, sachant que l'avant, enfin j'aime pas trop viser sur l'avant parce que je sais que ça peut. Le cas échéant, Boon c'est, bah en snipe c'est quand même pas sympa, sachant que vous perdez toujours un petit peu de, c'est déjà de précision, ça c'est un fait certain, et surtout de pénétration plus votre tir est long à arriver sur sa cible. Donc je préfère, voilà, maximiser mes chances de tirer, et donc tirer sur l'arrière, sachant qu'en plus un char qui est à ce niveau là comme le Conqueror préférera reculer vers le couvert plutôt que de s'avancer vers nos chars et pour le cacher en prendre plus de tir. Alors un petit E75 ici, est-ce que ça va passer ? Non, ça ne passera pas, non le E75 c'est quand même une cible qui est bien blindée maintenant qu'ils ont rebuff cette lignée là. C'est devenu plus compliqué à percer, surtout à cette distance encore une fois, je le répète, si votre char est loin de votre cible, vous avez moins de chances de le percer. C'est ainsi. Alors ici je fais du spot tout simplement parce que j'ai le mécanisme de chef de char qui me permet d'annuler entre guillemets les buissons qu'il y a entre mes cibles et moi, et donc de spotter beaucoup plus facilement, ce qui permet ici d'avoir le spot sur, je ne sais plus ce que c'était, c'était l'IS-3. Ici situation un petit peu bloquée, vous avez le droit de vous demander, bon attends tu nous as dit que tu étais fer de relance sur cette partie, pourquoi est-ce que tu n'es pas à l'attaque ? Bah parce que malheureusement il faut choisir le moment où vous allez attaquer, et ici c'est clairement pas le moment de le faire, j'ai un char qui est très fragile déjà de une. Ensuite j'ai une position qui est sympathique pour du snipe, si par hasard mes tirs voulaient bien aller toucher la cible. Pour l'instant on n'est qu'à 2-1, au niveau des points c'est encore kiff-kiff, même si on mène quand même de 1700. Alors attention, je préfère le répéter, je ne sais pas ce qui arrive au char que je n'ai pas dans mon rayon de radio, le rayon blanc que vous voyez ici sur la map. Tentez un blind ici, et un deuxième blind qui a atterri dans l'herbe, donc j'arrête de blinder tout simplement puisque ça ne sert plus à rien. Et je continue de faire du spot parce que finalement ma position ne me permet pas de faire plus que ce que je veux faire ici, donc j'attends. Le N3Y ici, j'aurais pu faire ce move, c'est vrai, j'aurais pu le faire. Le truc c'est qu'il reste quand même des chars en bas qui peuvent vous tirer dessus, parce que quand vous vous avancez ici dans cette zone là, effectivement vous pouvez spotter ce qu'il y a là, par contre vous vous faites tirer dessus par ce qui est ici, là. Sachant que ces cibles là, si elles ne sont pas spot, des gens comme moi ne peuvent pas leur tirer dessus. Et par contre, des gens comme eux ici ne peuvent tranquillement aligner les tiers. J'avise ici le M103, le T10 qui tente un truc pas mauvais. Alors déjà on va faire reculer le Concorde, ça permet de lui rappeler que je suis là, et donc de faire attention à ce qu'il fait, parce que, bon par contre ici j'ai pu pouvoir avoir le temps de le faire reculer. Je choisis un tir sur track, et vous voyez ça ne passe pas. C'est compliqué dans ces cas là de viser l'avant du char, j'aurais peut-être dû viser autrement. J'aurais sûrement dû viser autrement, peut-être que le tir serait mieux passé. J'attends de ne plus être spot ici, et je vais tenter un premier move sympathique, parce que je vois le M103 là-bas qui va aller se faufiler. Alors, je ne sais plus, très sincèrement ici je ne sais plus s'il est possible de traverser à la nage ou pas. Bon, a priori ce n'était pas possible en tout cas pour le M103, c'était absolument pas possible, parce que quand vous êtes dans l'eau déjà vous ne pouvez plus tirer, ensuite vous vous déplacez plus lentement, etc. C'est franchement pas pratique, donc ce n'est pas une solution qui est envisageable. Alors, je vais venir agresser le T10, en espérant que mes amis qui sont au-dessus, ceux qui sont ici là, donc le Byzanté et le CC, continuent de lui tirer dessus, parce que le T10 n'est pas au courant que je n'ai pas de barillée, et donc il a cru que j'allais lui en mettre 3 d'un coup, et que ce ne serait plus la peine de toute manière d'essayer de tirer, puisque quoi qu'il en soit, c'était fini pour lui, et bien non, parce que comme je n'avais que le canon, je tire toutes les 7 secondes 12, et je n'ai pas intuition. Voilà, c'est pour vous dire, parce que c'est l'équipage du dernier Noël que j'ai dessus, et elles ont eu pas mal de choses, enfin elles ont eu pas mal de compétences, par contre, je n'ai pas encore mis intuition à la tireuse, donc bon, voilà, c'est tout. Pour le moment, c'est vrai que je préfère accorder la dissimulation, avant d'accorder intuition, sachant qu'en plus, à terme, j'aurais le barillet sur ce char, donc avoir intuition sur un barillet, je ne sais pas, je ne sais pas trop si c'est vraiment efficient, et puis après, bon, j'ai eu beaucoup l'habitude de jouer sans intuition, et je ne pense pas que sur un med, ce soit vraiment très utile. Sur un lourd, j'aime bien avoir intuition, sur une arty, j'aime beaucoup avoir intuition, sur un TD, c'est bien, bon, sur un med, bon, voilà, j'en ressens pas le besoin pour l'instant, donc pas d'intuition pour le moment sur le Skoda, et on va continuer comme ça pour l'instant. Ah, j'ai oublié de faire un petit historique, c'est un char qui n'a pas existé, et c'est un char qui a été développé dans les années 50, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce char, c'est pas grand chose, voilà. Et maintenant, j'arrive sur le moment, fer de lance, de cette partie, parce que j'estime que le moment est venu pour mon char d'exprimer tout son potentiel, et son potentiel ne s'exprime pas que par rapport à son canon, il est précieux aussi par la vitesse, et par le spot. Ici, j'avise le BZ-166, tout nouveau venu chinois, dans les arbres techno, et le BZ-166 se retrouve sous le feu du coup de mes coéquipiers, qui sont là-haut, c'est bien pratique d'avoir trois coéquipiers comme ça, qui sont en snipe, parce que mon char, a priori, a décidé de ne pas m'accorder beaucoup de tirs. Bon, ici, effectivement. D'ailleurs, on peut voir, quand vous regardez ici, là, voilà, les dégâts, vous vous rendez compte que j'ai 261 en minimum, et 346 en maximum, et... et ben, la RNG n'était pas vraiment de mon côté ce jour-là, je dois l'avouer. Et on en a un très très bon exemple ici, puisque finalement, un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup c'est pas bon, un coup c'est bien. Un petit peu déçu ici par la puissance de mon canon, en tout cas. J'ai fait des bien meilleures parties au niveau des dégâts sur le Shkoda. Après, c'est vrai que là, vous allez le voir, le fait d'être fer de lance, ça vous permet, oui, effectivement de faire du dégâts, et surtout de faire du... On verra si c'est passé ce tir ou pas. De faire des dégâts, ou de faire du spot. Le cas échéant, et ici, bien sûr, ça va être du spot, vous vous en doutez, sur Prokhorovka avec un Shkoda. Il y a vraiment moyen de s'amuser. J'avais très très peur des TD, qui étaient très sûrement ici, puisque, on peut le voir, notre équipe a maintenant le contrôle map sans problème, on a les trois quarts de la map, et ici, le 75 va se faire étriper joyeusement. Un tir, voilà, ce que je disais, la RNG n'était pas de mon côté. Après, elle m'a quand même accordé des petites choses sympathiques. Ce tir qui passe, et qui est bien 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 venu ici, puisque ça monte à deux kills sur la game, c'est quand même sympa. Ici, j'attends d'être des spots, et on va passer de l'autre côté, tranquillement, de la voie ferrée, au côté du bison de thé, qui s'appelle... Je n'ai pas eu le temps de voir, et après, bon, ce n'est pas très très important comment il s'appelle, parce que je ne sais plus, je ne suis pas sûr qu'il fasse une énorme partie. Après, bon, il a sûrement profité du spot que j'ai lui octroyé, et sans surprise, vu que je ne suis qu'à 914, ce qui reste 5 TD et un léger, léger qu'on n'a encore pas vu d'ailleurs, donc ça veut dire qu'effectivement, il n'a sûrement pas trop fait son taf. Ici, on spot le SU-130, enfin, ce qui reste du SU-130 PM, voilà, ce qui restait du SU-130 PM, on monte à 1500... Oh, chanceux ça ! D'ailleurs, remarquez que j'ai encore tous mes PV, et c'est tellement pratique d'avoir encore tous ces PV en fin de game, alors que je suis finalement plutôt en bonne position. Un superbe spot ici du VZ qui va sauter très très vite aussi. Les pauvres en fin de game comme ça, c'est très très dur d'avoir affaire à quelqu'un qui est encore full, parce que c'est quelqu'un qui va venir les agresser très très fort, comme je suis en train de le faire ici, puisque je vais venir chercher du spot à fond. C'est quand même ce qu'il y a de mieux à faire, et puis moi, je n'aime pas m'ennuyer en partie, donc j'aime bien venir titiller l'adversaire. Un gros 835 ici, on va finir le VZ, voilà, très bien, donc on est sur une partie qui est, je ne dirais pas exemplaire, parce que c'est vrai que je n'ai pas cherché l'agression au départ, vraiment pas, je n'ai pas cherché à être vraiment... Vous vous souvenez du tir qui n'est pas passé tout à l'heure ? Voilà, celui-ci passe. Lol. Et on va aller à la recherche du... Ouh là là là, une grosse hache là, sur mon arrière, et le RU251 qui est spot, je suis déçu, j'aurais préféré que ce soit moi qui le souhaite, et ici, deuxième erreur, j'aurais dû m'arrêter pour le prendre, et... Bon, on va juste prendre ici. Voilà. 5 kills, 3930 dégâts par spot, et 2493 par mon canon, on va voir ce qu'il en est dans le tableau des scores. Un beau tableau de chasse pour le Skoda T-50, qui effectivement n'a jamais été qu'un prototype, qui n'a jamais été construit. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas si vous avez des commentaires, à les poster juste en bas de cette vidéo, les pouces bien entendu, et je vous souhaite de mon côté, une excellente journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501